Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue pour cette découverte de Teeny Lens. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu d'objets cachés. On va devoir trouver les cinq différences qui se cachent entre les deux tableaux qui sont du coup à peu près identiques. C'est du solo, ce n'est pas disponible en français, mais vous verrez, à part le menu et le tutoriel que je ne vous montrerai pas, eh bien il n'y a tout simplement pas de langage. Donc le fait que le français ne soit pas disponible n'est pas très gênant. Et il est au tout petit prix de 5,69€. C'est un jeu qui est développé par Hyperstreet Studio, et je les remercie pour la clé qu'ils m'ont offerte. On va tout de suite aller voir en jeu à quoi ça ressemble. Et c'est parti ! Donc on se retrouve ici sur l'écran d'accueil de Teeny Lens. On va bien évidemment jouer, donc play. Et on se retrouve en fait dans un système de monde, celui-ci, je l'ai fini. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, vous avez un monde qui est débloqué. Donc là, vous voyez ici, j'ai 50 étoiles sur 50, donc je l'ai fini. Et vous avez, du coup, 4 autres mondes. Donc un ici à débloquer pour 25, qui a l'air d'être sur le thème de l'été et de la plage. Un autre ici, donc aussi à débloquer pour 25 étoiles, qui a l'air plutôt sur le thème d'Halloween. Encore un autre, donc un troisième, aussi pour 25 étoiles, sur le thème visiblement du Japon. Et le dernier, toujours pour 25 étoiles, sur le thème de l'hiver. Donc c'est celui-là qu'on va prendre. Je vais utiliser mes 25 étoiles. Et donc, on se retrouve comme ça. Donc on va cliquer sur ce monde. Et on se retrouve, du coup, dans les différentes planètes. Normalement, si tout va bien, il y en a 10. Et vous voyez, on va pouvoir choisir le puzzle qu'on fait. Parmi ces 10. On va commencer par celui-là. Donc je clique, tout simplement, et voilà. Et donc, bien évidemment, je vous disais qu'on débloque les montres pour 25 étoiles. Vous voyez ici, j'ai 0 sur 5 objets en différence trouvés. Donc on va falloir trouver les différences. Donc les différences sont de plusieurs types. Vous voyez ici, le loup n'est pas de la même couleur. Ça, c'est un problème de couleur. Donc il y a des petits retours, comme quoi, pour les daldoniens, ça peut poser des soucis. Donc, à prendre en compte lors du choix du jeu. Donc ça peut être aussi des positions. Vous voyez ici, la luge. Je vais essayer de zoomer dessus. Elle n'est pas dans la même position. Donc on en a un deuxième. Cette luge-là non plus n'est pas dans la même position. Donc ça nous en fait déjà 3. Ce qui est déjà pas mal. On va regarder un peu ce qu'on a sur le reste de la map. Donc là, comme ça, à première vue, je ne vois pas d'autre différence. Donc je pourrais tout à fait, tout simplement, partir. Non faire échappe. Et vous voyez, du coup, j'ai validé 3 étoiles. Donc, on n'est pas obligé de compléter toutes les... Toutes les différences pour obtenir les 25 étoiles pour débloquer un autre monde. On peut tout simplement, eh bien, faire comme là. Chercher les plus évidentes. Et... Et s'arrêter. Si le thème, par exemple, ne nous plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des pingouins. Celui-là n'est pas tout à fait à la même position. On a des poissons. Ah, voilà. Ici, on a un exemple sympa. Vous voyez, ce... Cette iceberg, cette petite plaque de glace, eh bien, elle est plus grande d'un côté que de l'autre. Donc, en fait, c'est la même forme, la même position, mais elle est plus grosse. Ça fait aussi partie des choses qu'on va pouvoir trouver. Ici, le seau n'est pas de la même couleur. Ici, le poisson n'est pas de la même couleur. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir aussi. Et là, comme ça, à première vue, si le sac à dos, le sac à dos est plus gros à droite qu'à gauche. Voilà, donc. On a fini les cinq. Et du coup, eh bien, ça nous redirige tranquillement vers le suivant. Du coup, chaque monde est constitué de dix tableaux. Et, comme je vous le disais, il y a cinq types de mondes différents. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait cinquante tableaux différents. Alors, celui-là, il va être un petit peu complexe, en plus. Vous voyez tous ces jolis conteneurs, tous ces jolis cubes. Pour peu qu'il y ait des différences dans les icebergs, ça ne serait pas étonnant. Vous voyez, là, comme ça, première vue, juste en regardant, je n'en vois pas de différence. Donc, il va falloir regarder de très près pour les trouver. Sachant que, vous voyez, tout est en 3D. Et donc, on peut se balader dans l'image pour trouver ce qui nous manque. Ah si, là, j'ai un conteneur qui n'est pas de la même couleur. Mais ce n'est vraiment pas évident. Je crois bien que c'est la seule différence que je vais réussir à trouver. Et puis, on peut se balader dans l'image pour trouver ce qui nous manque. Et puis, on peut se balader dans l'image pour trouver ce qui nous manque. Donc, non, je n'en vois pas d'autre sur ce tableau-là. Je suis sûre que vous en avez vu et que vous êtes en train de me dire qu'il faut que je clique sur telle ou telle chose. Mais ce n'est pas grave, vu qu'on n'est pas obligé de tout compléter d'un coup. Après, si on s'arrête ainsi, notre étoile, certes, elle est là. Mais quand on revient sur le tableau, on revient à 0 sur 5 de trouver. Il faut quand même retrouver toutes les différences qu'on a pu trouver avant de compléter les 5. Ce niveau-là est complexe. En même temps, c'est aussi le but de passer du temps. Ils sont parfois très bien cachés. Et parfois, c'est juste qu'on ne revient pas au bon endroit. Donc, non, décidément, ce tableau-là, je n'y arriverai pas comme ça. À part, du coup, ce conteneur-là, qu'on a vu, qui n'était pas de la bonne couleur. Je ne vois pas d'autre chose. Là, il y en a forcément, ils sont forcément là. Mais là, comme ça, je ne vois pas de différence. Ça, on voit pas en quelque sorte. Ça, on fasse. Non, non, je ne vois pas, donc on va s'arrêter là. On pourrait se relancer sur un autre, mais je pense que vous avez vu un peu le principe. Et on pourrait faire celui avec l'ours. Allez, on s'en fait quand même un petit dernier pour la route. Avec des ours polaires et des pingouins. Ça va peut-être être plus facile que les conteneurs. Déjà, je vois ce pingouin là, qui n'est pas positionné de la même manière. Et vous voyez, je ne vais pas préciser, mais quand on trouve, la chose qu'on a trouvée devient dorée des deux côtés. Ce qui permet de bien la mettre en évidence. Donc ici, le poisson est plus gros de ce côté-là. Tout à fait. Tout à fait. Etras-en- concentré. avec tous ces petits pingouins et bien j'ai l'impression que les différences là aussi sont très bien cachées et que donc vous pourrez les découvrir par vous même puisque je ne pense pas que je vais réussir à vous trouver les 5 d'un coup on va se laisser là avec ces petits pingouins et ces petits ours polaires j'espère que la découverte vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce ou à nous rejoindre sur le discord et je vous dis à très bientôt et bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz